Bonjour à toutes, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle séquence de pilates prénatales. Aujourd'hui, on va travailler notre équilibre parce que forcément, on va avoir tendance à partir souvent vers l'avant. Donc, on va essayer de s'équilibrer et un petit travail sur le haut du corps pour coupler avec cette séance. Si vous avez une pilates bandes, sinon vous prenez des petits pois ou une bouteille d'eau, vous avez l'habitude. Maintenant, ce que vous avez à la maison, ça fera largement l'affaire. Je vous invite d'abord, comme chaque séance de pilates, on se reconnaît toujours à notre respiration latérale-costale. On serre les pieds, on déverrouille vers l'extérieur et on vient par la largeur du bassin. Et on est reparti tranquillement. On va mettre une main sur le ventre et une main au niveau de la côte basse. Prenez la longueur sur la colonne vertébrale. Et inspirez. Grandissez-vous. Expirez, soufflez par la bouche. Inspirez. Je suis sûre que ça commence à aller un peu mieux au niveau des contractions planchers, pèles, vins et périnées. N'oubliez pas, les fessiers et les jambes sont souples. Expirez, continuez. De sentir vraiment cette sensation qu'on peut serrer. On inspire. Et on expire. Gardez toutes les images que je vous ai déjà dites ou avalez le spaghetti ou aspirez, vraiment aspirez toujours vers le dos. Inspirez encore une fois. Et on contracte. Et on relâche. On va pouvoir prendre sa pilates bandes. Je vous conseille, si vous n'avez pas trop l'équilibre, de plutôt sortir du tapis pour exécuter les exercices. Vous allez pousser la jambe droite loin derrière. Le pied est en flex, la jambe est tendue. On est toujours ouvert. Ça va. Ici, un peu plus large que les épaules. C'est parti. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez. Incliné. Ça va pour le mouvement ? On va le répéter. On va le faire six fois de chaque côté. C'est parti. Inspirez. Resserrez les ombres plates. Et expirez. Incliné le buste vers l'avant. Crochetez bien les doigts de pied dans le sol. Inspire. Resserrez les ombres plates. Allongez ici vraiment le ventre. Et expirez. Avalez le nombril. Incliné le buste vers l'avant. Le pied peut se décoller de quelques centimètres seulement. Inspirez. On est déjà à la moitié. Et tu expires. Roulez bien la cuisse dans l'intérieur. Ne laissez pas de tension sur le bas de votre dos. Inspirez. Expirez lentement. On roule la cuisse dans l'intérieur. On prend la longueur. Inspire. Expire. Inspirez. Si vous commencez à perdre l'équilibre, allez-y doucement. Faites très attention. Expirez. Allez, on en fait une dernière. Inspirez. Resserre bien les ombres plates. Et tu expires. Et tu relâches tranquillement. On enroule les épaules. On va grandir. Une petite pause au centre. On va ouvrir ici. On va monter sur pointe de pied. Monter sur pointe de pied. Ça va ? On reste sur pointe de pied. Et trois, deux, un. Et relâchez. On est parti avec l'autre jambe. On va inverser le mouvement. On y avait des bras. Ça marche ? Donc, on pousse. Les jambes ne changent pas. On pousse la jambe gauche, point derrière. Sur l'élévation, on va faire le tirage. Inspirez, grandissez-vous. Et on y va expirer. Inspire. Expire. Ne creusez pas le bas du doigt. Vous inclinez bien le buste vers l'avant. Inspirez. C'est vraiment un petit mouvement. On expire. Expire. Restez concentré sur ce que vous faites. Fixez un point. Ça va vous aider à garder l'équilibre. Peut-être que vous êtes à côté d'un mur et que vous n'avez pas choisi de faire les bras avec. C'est très, très bien aussi. Adaptez votre séance comme vous en avez envie. Plus que deux ? Allez, on y va deux fois. Tu expires. Expire. Et tu inspires. Et expire, expire. Et expire. Relâchez. Secouez un petit peu les épaules. N'oubliez pas, vous allez devoir porter bébé pendant très longtemps. Vous allez faire beaucoup de portage. Ça va être magique. Et en même temps, ça va être fatiguant. Donc, préparez vraiment le haut du corps. Vous ne le regretterez pas. Prenez la longueur. Inspirez. Et expirez. Relâchez. On détend un peu les épaules. On va venir tranquillement. Cette fois-ci, sur le côté. Ça va ? D'abord, sur les bras. Je vais vous laisser un peu tranquillement les épaules. On inspire. Et on expire. On lève. On inspire. Et on expire. Le bassin est stable. Maintenant, vous savez. Contrôlez cette respiration costale avec un maintien au niveau du transverse et du périnée. L'espace ici est libre. Et on va rajouter les bras. Tu viens tranquillement. On est toujours sur la même jambe. On inspire. On expire. On va ramener le genou ici sur la ligne de hanche. Le pied est en flex. Un peu près. Tant pis si vous êtes là. Vous êtes là, c'est OK. Et on y va. Tu ouvres. Et tu fermes. Inspirez. Au niveau de l'option, si vous n'avez vraiment pas l'équilibre, vous posez le pied au sol. Tu ouvres. Et tu fermes. Encore deux fois. Allez, on y va. Inspire. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Expirez. Et tendez les bras. Ça commence à chauffer au niveau des épaules. C'est normal. Et attention. On va juste écarter le pied gauche de l'autre côté. Inspirez. Et on y va. Expirez. On est stable. Expire. Ça nécessite beaucoup de concentration. C'est normal. Dans la lenteur, vous allez développer votre force. Contrôlez vos mouvements. Mieux les ressentir. Mieux les exécuter. Pour être toujours plus sécuritaire. Pour votre santé. Pour vous. Et surtout pour votre bébé. On le fait encore une fois. Et on y va. Avec le haut du corps. Tranquillement. Tranquillement. On lève. Et c'est parti. Inspirez. Et c'est la respiration que vous vous portez. Et vous guidez dans votre mouvement. Encore. 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 On ferme. Il n'y en a plus que deux. Tu tiens encore ? Tu restes avec moi pour les deux derniers ? Allez, allez, on y va, on y va, on y va. On fait le dernier. Inspire. Tu viens, tu ouvres. Et vous pouvez relâcher. Secouez un petit peu les pieds. Tranquillement. Enroulez les épaules. De nouveau, on va monter sur pointe de pied. On monte sur pointe de pied. Essayez de fixer un point. De trouver un équilibre, une stabilité. Ça va ? Encore un petit peu. Et super, ok, vous pouvez relâcher. On va laisser un petit peu les épaules tranquilles. Vous allez pouvoir reposer ici votre petite bande. Et on va venir écarter les pieds un peu plus large que les épaules. Les genoux sont souples, tranquillement. On inspire. On expire. Toujours ce contrôle du souffle. On inspire, on expire. Et on y va. On va plier. Et on y va. On expire. Inspirez. Expirez. On y va en alternance. Tu plies. Et tu tends la jambe. Peut-être que vous allez juste laisser le gros orteil au sol. Ça s'écoule aussi. Inspire. Expire. Tu plies. Tu tends. On y va encore. Quatre fois. De chaque côté. Mettez de la légèreté et de la fluidité dans votre mouvement. Si vous sentez que vous allez perdre l'équilibre, bien sûr, vous vous arrêtez. Attention. Il n'a resté plus qu'une fois de chaque côté. On y va. Inspirez. Et on va relâcher. Stabilisez un peu. Secouvez. Et tranquillement, on va mettre les mains à la taille. On va détendre un petit peu son massage. Et de l'autre côté, je suis sûre que ça vous fait du psan. Dernier exercice. On est parti. Tu peux reprendre ta pilette bande. On va passer sous le pied à droite. Tranquillement. Sous le pied droit. Ça va nous aider à porter sa jambe. Ça va. On inspire. Toujours, on vient se grandir. Et on expire. On va lever la jambe. Donc ici, on y va doucement. On lève. Comme vous pouvez. Si vous n'êtes pas en haut, vous n'êtes pas en haut. Et ici, on va tirer. Tu tires. Tu écartes. Et tu reposes. Tu souffles. Inspirez. Grandissez-vous. Expirez. 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 Inspirez. Grandissez-vous. Expirez. Tirez. Inspirez. Relâchez. Expire. Pas de poussée ventrale. Pas de contraction abdominale quand tu lèves la jambe. Si tu es ici, tu tires bien. Tu ouvres ton coude vers l'extérieur. Vous travaillez sur votre épaule et vous relâchez. Plus qu'une fois pour le bras droit. On y va expirer. On y va lentement. Inspirez. On se grandit. On y va. On expire. On tire. Et on inspire. On relâche. Parfait. Vous êtes prêtes pour l'autre jambe ? C'est le dernier exercice. La séance est déjà finie. Alors, on y va avec le pied gauche. Même bras, même jambe. On se grandit. On se fait un petit sourire. On s'encourage avant de démarrer. Inspirez. Et on y va. On expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et on relâche. La fluidité dans la respiration. On y va. Tu expires. Tu avales le nombril. Tu engages ton transverse. Tu contractes ta cuisse. Tu inspires. De nouveau, tes côtes vont s'ouvrir. Tu expires. Tu vas fixer ton omoplate, ton épaule. Et tu inspires. Tu relâches. Encore trois fois. Attention, si vous êtes fatigué, vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment. Et de nouveau, tu expires. Tu tires ton coude vers l'arrière. Plus que deux fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Voilà, c'est ça. Gardez vraiment le contrôle de la respiration avec votre mouvement. Une dernière fois. Allez, go. On y va. Inspire. Contracte, contracte, contracte. Inspirez. Grandissez-vous. Et on y va. On expire. On tire. Et vous pouvez relâcher. Bravo. Relâchez. Secouez un petit peu les jambes. Grandissez-vous. Hop. Enroulez un peu les épaules. Mettez les mains ici, dans le dos. Ouvrez la poitrine. Relâchez. Avancez. Hop. La jambe droite vers l'avant. Pliez le genou gauche. Mettez la main au niveau de votre cuisse. Pour détendre un petit peu. Et puis, vous pouvez même détendre vos doigts de pied. Et on fait la même chose de l'autre côté. Avancez la jambe gauche. Poussez les fessiers vers l'arrière. Pliez votre genou. Détendez la cheville si vous en avez besoin. Et vos doigts de pied. La séance est finie. Vous pouvez vous remercier encore une fois. Et je vous dis à très bientôt. T'raînement. 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 T'raînement.